Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors on a le cadeau, elle est sortie très vite. On a le contrat, elle va aller donc. Et on a le bouclier. Alors on regarde derrière, on a la joie, l'ouverture, l'étranger, la sexualité, le voyage. Bon, beaucoup d'échanges. Il y a cette histoire d'échanges avec, alors ça peut être des échanges à l'international avec une ou plusieurs personnes qui sont loin. On voit qu'il y a un déplacement ici qui est positif. On a une opportunité là qui vient de l'extérieur et c'est la joie. Donc il n'y a pas grand chose à dire là, c'est plutôt positif. Et là on le voit exactement dans le tirage. C'est qu'il y a une surprise, il y a un événement qui arrive par rapport à un contrat et vous êtes protégé. C'est quelque chose que vous avez demandé. Donc ce que vous avez demandé, peu importe que ce soit un contrat, un engagement. Il y a une concrétisation ici sur cette semaine. On a la parole, on a la santé. On a le miroir magique. Il y a un vœu qui se réalise pour vous les cancers sur cette semaine. Il peut y avoir des rendez-vous médicaux ici, c'est positif. Ou avec un thérapeute ou autre. Peut-être que vous avez aussi fait pourquoi pas un soin énergétique. Là vous allez voir le changement. Et c'est positif. Il y a eu des inquiétudes par rapport à un visuel, par rapport à des invitations. Il y a peut-être eu des contrariétés. Ici il n'y en a plus. Il n'y a plus de stress là. C'est bon. Bon. Allez. On va regarder. Avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine ? Quels sont les autres messages pour les cancers ? Alors. On a la méchanceté. On a la nativité. On a la pensée amitié. Alors là il peut y avoir des critiques dans votre dos. Par rapport à ce qui arrive vers vous. J'ai aussi une personne ou une aide qui va arriver par rapport à une difficulté que vous avez, que vous vivez actuellement. Derrière on a la famille, l'appui, l'infortune, la carte bleue, la renommée. Donc là si vous étiez en procédure juridique ou administrative, ça peut concerner tout ce qui est en lien avec la famille ou un environnement familier. Dans tous les cas ici il y a une réussite qui est là. D'accord ? On reconnaît un préjudice ici. Pour d'autres, vous êtes soutenu par un environnement fatigué. J'allais dire, vous êtes peut-être fatigué. Vous êtes soutenu par un environnement familier. Et on voit ici qu'il y a une reconnaissance. Et les choses vont s'améliorer et s'arranger ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'argent au dos, l'élévation et la découverte. Alors, ici peut-être que c'était compliqué jusqu'à maintenant. Au niveau financier, on voit ici qu'il y a une évolution qui arrive pour vous avec une nouveauté. Alors, ça peut être une promotion, une prime. En tout cas, il y a de l'argent qui rentre. Et comme il y a une évolution ici, pour moi, vos revenus augmentent. Ce n'est pas qu'en une seule fois. Ce n'est pas une prime qu'on ne vous donne qu'une fois. Et on voit ici que vous allez voir les choses différemment ici. Je pense que vous pourriez aussi être appuyé pour avoir un poste avec plus de responsabilités ou avec une augmentation de salaire ici. Donc, c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a eu des inquiétudes. Il y aura des petites inquiétudes. Mais moi, je n'ai pas quelque chose de négatif. Surtout que vous avez le miroir magique. Donc, les inquiétudes, les contrariétés, c'est vraiment minime. On vous écoute ici. On vous écoute. Il y a vraiment une belle augmentation. De belles propositions. On a quand même cette corne d'abondance. Donc là, si jusqu'ici, ce n'était pas le cas. Ici, vous avez de l'abondance qui arrive sur cette semaine. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Pour voir si c'est aussi positif que le général. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'ai peur de t'avoir perdu. Et j'aimerais prendre soin de toi. C'est mignon. Soit c'est vous qui pensez ça. Soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Alors, les cancers au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a à la coupe ? La prudence. L'espoir. Il y a une forme de méfiance ici. Bon, vous vous méfiez de vous-même. Vous n'avez pas trop envie de vous emballer. Peu importe votre situation sentimentale. On a le bonheur. Et on a l'équilibre. Bon, les célibataires, vous ne voulez pas perdre pied. Que vous soyez célibataire ou dans une relation, vous ne voulez pas perdre pied. Donc, vous restez prudents, prudentes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers ? L'oubli. Le coup de foudre. La bonté. Alors, déjà là, vous pourriez avoir une surprise. Les célibataires, il y a une rencontre qui arrive, qui va vous faire du bien. Mais alors, vous n'êtes pas concentré sur votre sentimental. En tout cas, vous n'êtes pas en recherche. Là, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Pour d'autres, ici, si vous êtes dans une relation, il y a un événement là qui... Comment dire ? Il y a quelque chose qui va vous sortir de votre routine, là, dans un couple. On a la confiance, le départ, le bonheur. Il y a une surprise, hein ? Surprise, un événement, un imprévu ici, mais positif, qui va soit ressouder une relation, parce qu'on a quand même l'oubli ici. Ou alors, c'est vous qui vous ressaisissez et vous faites en sorte de vous réinvestir dans votre couple. Mais ça passe aussi par le fait de se réinvestir dans son bien-être personnel. Et pour les célibataires, là, il y a clairement un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une personne en face de vous qui est généreuse. On a le couple. Ouais, vous allez vous occuper de votre couple, là. Coup de foudre, départ, solitude. La peine. La tendresse. Oh oui, il y a un manque d'infection, là. Alors, si vous êtes en couple ou en relation, là, il est question de se retrouver. On voit que vous avez chacun, l'un et l'autre. Moi, j'ai vraiment ça, les deux. Vous n'êtes pas occupé de votre couple. Il y a eu un manque affectif. On voit que ça a été quand même un peu dur. Alors, peut-être que l'un ou l'autre était parti pour des raisons professionnelles. Il y a eu peut-être des déplacements professionnels. En tout cas, vous allez vous retrouver cette semaine. Ou alors, il y a eu un changement dans l'organisation quotidienne. Pour d'autres, ici, votre partenaire peut vous préparer une surprise. On parle de voyage, ici. Vous allez vous retrouver. Et pour les célibataires, là, on a clairement... Alors, ça peut être une rencontre que vous allez faire lors d'un déplacement. C'est totalement probable. Il y en a peut-être qui partent en vacances, là, sur cette semaine. Peut-être que ça vous parlera dans les semaines à venir, encore une fois. Les énergies ne sont pas figées, hein. Donc, ouais, on a l'harmonie derrière. Vraiment, ici, un imprévu positif dans votre vie sentimentale. Et ça va vous faire le plus grand bien. Peu importe votre situation. On peut parler aussi d'une personne qui pourrait revenir et qui regrette. On a quand même... J'ai peur de t'avoir perdue. J'aimerais prendre soin de toi. Et qui est plutôt sincère. Ouais. Ouais, ouais. Qui a envie de prendre un nouveau départ avec nous. Après, à vous de voir. Ce que vous en faites. Encore une fois, ce n'est pas la peine de m'écrire en commentaire que vous ne voulez pas. C'est une ville en général. Je ne suis pas à votre place. Et vous avez votre libre arbitre. Et heureusement. Allez, les cancers. On va regarder le message par décan. Allez, pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Qu'est-ce qu'on a au bout ? Pour tous les cancers, ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilant. Alors, premier décan. Entre trahison et mensonge, gare à toi. Deuxième décan. Abus de confiance à l'horizon. Attention à l'hypocrisie. Et troisième décan. Une énergie féminine se fait ressentir. Alors, je vais reprendre une carte. Qu'est-ce qu'on a ? Ah ben, une énergie enfantine se fait ressentir. Bon, il y a peut-être une nouveauté là qui arrive au niveau d'un relationnel. Ou au niveau de vos émotions. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Les cancers, on se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Je vous souhaite une autre vidéo.